Du coup, maintenant qu'on a 1,4 millions, on va pouvoir se lancer dans l'aventure du World Tour avec les Protos. Donc on va en acheter un. Alors est-ce qu'on achète l'Akura ou la Kadiak ? Je trouve que la Kadiak est un petit truc en plus et puis c'est quand même Kadiak. Go ! On vient de lâcher 1,2 millions pour cette bagnole et on va faire de l'ovale. C'est le prototype qui court en IMSA, exactement. Oui, ça fait bien trois ans que les LMP2 sont obligatoirement fermés. Je crois que la dernière fois, c'était 2016 avec l'Alpine. Qui était encore ouverte à l'époque. Alors ça va être full ovale. 1,2 millions mais elle est belle. Oui, elle est magnifique en vrai. Alors du coup, on est bien visible dans le peloton puisqu'on a les couleurs de... On va dire Teki la patronne pour le coup. Ne buvez qu'avec modération s'il est là. Bien sûr, alors pas de... Pas de... De Kers. C'est parti. Comme je pense que l'aéro est très importante, on va éviter de bruit dans les... Ouais, non mais dès qu'il y a un contact, c'est un cauchemar. Ouais, dès qu'il y a un contact, c'est compliqué. Allez, plus ou moins performante que les LMP1. Moins, 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 moins. Il n'y a pas d'hybridation. Il y a moins d'hybridation et surtout, c'est des P2. Donc voilà. Bon, c'est vrai que les contacts sont assez vicelards sur une piste comme celle-ci. Elle est stylée, c'est joli. Alors par contre là, il faut être vraiment à la spie. Ah, Jumbo Racing, ça aurait été stylé, ouais. La voiture de De Vries, c'est Van Der Garde. Par contre, on peut tourner à gauche, ça tient, ça ne décrochera jamais. Donc c'est gâchette à fond. Et ça se joue à la spie. C'est dommage parce qu'avec Alonso, j'aurais espéré avoir un peu d'Indycar. C'est dommage. Ça aurait été une belle occasion de l'intégrer en plus puisqu'il y avait de l'Indycar dans Grid 2 et Grid Autosport, je crois. De mémoire. En gros, il suffit de se tenir. Oh, et ça perd un capot moteur. Et la voiture part pas en tête à queue, tu sais. La voiture, elle n'a plus de Shark Fin, elle n'a plus d'aileron, elle n'a plus rien. Elle est là. Je suis P3. Tout va bien. J'ai eu la contact. Non, mais le gars va se faire doubler quand même. Mais ça n'a pas de sens. On dirait que t'as la dégâts. C'est un ovale. Je pense que celui-là, il est carré. Mais sinon, c'est le cas. Ah, mais jamais on gagne. C'est impossible de gagner. Non, on ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'écarts. C'est esthétique. Preuve que l'aéros n'a pas d'importance. On va faire P3. C'est dommage. Les MP2 sont bridés à 6 chevaux. Je pense. Allez, go ! Troisième place. On ne peut pas faire mieux. On va voir ce que va donner la suite du championnat. Il y a encore deux épreuves. Ça peut être suffisant. C'est à peu près 600 chevaux. Mais c'est bridé. Tout le monde est à la même enceinte. Ah, le volant est là. Regardez, vous voyez le bas, là. C'est juste que pour un jeu comme Grid, c'est tellement plus fun à la manette. Alors que ça banne pour des majuscules. Dommage. Allez, c'est parti. Là, il va y avoir des virages. Ce sera beaucoup plus intéressant. Après, c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être fun de piloter comme ça. Oh, c'est un beau bazar, ça. Ça, c'est un beau bazar. Ça se passe. Pas trop mal. On est à l'extérieur, donc on perd un petit peu de rythme. Ça va, c'est un circuit qui est plutôt rapide. avec le grip en virage qu'on a. Je pense que sur un tour, on va donner trois coups de frein. Pourquoi il n'y a rien sur le dashboard ? Excellente remarque. Là, on a cassé un petit peu la voiture. Comme on a vu que sans aileron, on peut faire P3 sur un oval, alors tout va bien. Allez, vas-y. Il faut absolument que j'aille au moins gagner celle-ci. Voir faire un podium pour garder mes chances au championnat. Oh, le bait ! Ça, c'était beau, ça. Allez, premier tour couvert. Il y en a un à gauche. Oui, il y en a un à gauche, là. Non. Tu suis de rythme. C'est rassurant, non ? Ça roule en mode bourrin. C'est pas trop possible de faire autrement. Ça me dégoûte aussi, mais... Wouah, la clarté, là, que j'ai pris d'un coup en sortant du cockpit. C'est pas super facile de rouler propre, malheureusement, face à une IA comme celle-là. Ça change de ligne, ça pousse, donc on s'adapte. Ça n'empêche pas les speakers de dire que je suis un pilote incroyable. Que l'action, on l'est tout autant en piste. Ça passe fort, hein. C'est vraiment fun avec ces voitures-là aussi. Encore une belle catégorie de la... de la série Alonso. Allez. Là, on peut la gagner. En essayant de rouler proprement, il y a deux IA, donc ça devrait aller. Oh, le délai de réaction. Je tape les pneus 30 secondes après. L'impact ! Le spectacle qu'il n'y a pas. C'est un peu ça, ouais. Wow ! Cette section est vraiment fun. Tu peux changer la trajectoire et tu peux soit gagner, soit perdre du temps. Ok, je vais lui demander de l'attaquer. On va essayer de faire remonter notre équipier, mais je ne pense pas... Et dernier tour, essaie de prendre la tête. Je ne pense pas qu'il va pouvoir remonter. Par contre, on va essayer d'y aller. Wow ! Superbe course ! Et qu'est-ce que c'est ? Là, c'est pied à fond, depuis tout à l'heure. C'est pied à fond. Ouais, là, il faut lever quand même. Quand même. C'était quasiment tout le temps pied à fond, là. Je n'ai rien lâché. Je pense que si j'avais simplement soulagé et fait une trajectoire un peu plus intelligente, ça aurait pu passer tout aussi bien. Le virage tout en douceur, ici, Alex. Ouais, tout en douceur, Alex. Ça me connaît, la douceur. Je fais qu'il y ait des voitures en tonneau à chaque virage. vive l'arcade, j'avoue. Après, c'est fun, hein ? Prenez pas ça comme une simu, prenez vraiment ça comme ce que c'est, c'est-à-dire de l'arcade, quoi. Le titre, vive l'arcade. Eh bien, voilà. Ça va être encore une course rondement menée. Full gravier, full bourrage. En simu, tu fais un quart de ce que tu fais là, ta voiture est en miette. Tout à fait. Là, on n'est pas dans une simu. Pénalité. Oh non ! Je perds du zéro crédit, c'est nul. Oh, il y a eu de la pena par contre, là. Ah, j'ai pris 3 secondes ! Laissez-moi vous proposer pendant ce temps de chargement de vous abonner à cette petite chaîne Twitch. Allez, la grille. On va partir encore une fois dans le fond avec la grille inversée de la dernière course, mais pourquoi pas aussi réactive que la FIA pour donner les pénalités. Allez ! Okutama, la finale, 3 tours, c'est parti ! Ah, ça ne va pas être simple. Avec ce type de caisse et ce comportement-là sur une piste comme celle-ci, ça va être vachement délicat. Ça traillarde, ça traillarde. Je suis obligé de toute façon, sinon c'est le mur. C'était tellement gratuit ! Non, mais là par contre, le peloton qui s'arrête... Oui, ça va, on a la vanne les mecs. C'est bon. Moi, je ne vais pas être dans le feu. C'est bon. Non, mais là, C'est bon. Non, non. N'alorsée, c'est bon. C'est bon. Non, non, non. Ah yes, un capot qui a volé. Ça n'aura pas tenu un tour avant qu'il y en ait un qui décolle. Alors qu'on a quand même en tête Alexander Dorniden, qui est un vrai pilote de l'équipe e-sport de Fernando Alonso. On a eu l'occasion de commenter ses exploits sur le WTCR, ce race-room, c'est vachement marrant de le retrouver là, de voir ce nom là en tout cas. Damn ! Ça c'était… Ah bah tiens, voilà, fallait avoir un capot. Alors faudrait que mon équipier pousse avec moi. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Ok, vas-y, emmène-moi. Je ne m'emmène pas dans le rail ! Allez, ça passe ! Je n'ai pas tapé. Toi, tu vas vite te calmer. Pire que la Scuderia, mais non ! J'avoue ! C'est un hommage de tout le Scuderia. Alors, Alexander à nous deux. Allez, il va nous rester un tour pour aller chercher la voiture du Fernando Alonso Racing. Il y a un gouffre avec le troisième qui est notre équipier. J'ai demandé à notre deuxième voiture de pousser pour une meilleure position. Alexander qui pousse ! Ah, tout le monde est revenu du coup ! Ah, c'est terrible ! Ok, je lui ai demandé de pousser. Oh là là, c'était pas du tout le bon move. C'est bon, attaque confirmée ! Oh là 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 là, on est dans la sauce là. C'est terrible ! Ça doit braquer ! Je tourne sur un ovale sans lever le pied et là, tu me dis que je peux pas tourner ? On est quand même assez proche du peloton. J'ai frôlé le mur. Alors que c'est full contact derrière. Dorny Dunn veut reprendre la deuxième place. C'est bien qu'ils se battent. Parce que si j'ai une pénalité au moins, je serai pas déclassé. Ça, c'était bien large ! Allez, le dernier droit. Pas de bac, pas de pénalité. On va pas prendre de risques et de faire le beau sur la ligne. On va... Ah yes ! 3 secondes ! J'ai pris 2 secondes de pénalité. Les résultats. Et on a accès à une nouvelle course historique de tourisme. Salut Clampin ! Ça va ? Il est rude le jeu, tu es le seul à avoir pris des pénalités. Ouais, alors que c'était la fête du slip derrière. Il est intéressant... Il est bon Dieu, je venais vous l'interrupte moi. '